A présent, on va passer à la bride. On va prendre la même méthode que pour la demi-bride, mais on va rajouter une étape supplémentaire. Si vous vous souvenez, on va commencer par le jeter. On pique dans notre maille. On fait à nouveau un jeter. Jusque là, ce sont les mêmes étapes que pour la demi-bride. Sauf qu'au lieu de faire tomber les trois mailles, on ne va en faire tomber que deux. Il nous restera donc deux mailles sur le crochet. Et on va faire un troisième jeter. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on fera tomber toutes les mailles qui restaient sur le crochet. On recommence. Un jeté, pic, jeté. On ne fait tomber que deux mailles. Un autre jeté, les deux dernières mailles. Donc, cette maille, ce point va être un peu plus grand que la demi-bride. Voilà, vous voyez. Voilà le rendu. Une dernière fois. Un jeté, au pic. Un jeté, on fait tomber deux mailles. Un jeté, on fait tomber les deux dernières mailles. Voilà.